Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Cannes 2015, démarre au mois de septembre prochain, les 5 et 6. Le tirage au sort a eu lieu, la Côte d'Ivoire connaît ses adversaires, il y a un gros morceau, le Cameroun. Et puis, encore sur le plan national, maintenant, sur le plan africain, eh bien, on a un autre tirage au sort, il s'agit de la Coupe de la Confédération africaine de football, la SEC Mimosa et l'équipe du COSport de San Pedro également connaissent les différents adversaires. Nous allons en parler donc dans ce numéro de troisième mi-temps que j'ai beaucoup de plaisir à présenter en compagnie de nos experts. Aimébrier, bonsoir. Bonsoir Sébastien, bonsoir chers spectateurs. Bonsoir Sangaré Mohamadou. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à vous, je suis allé demander. Bonsoir Sébastien. Et Serge Dacoury. Bonsoir Sébastien. Messieurs, voici donc les adversaires de la SEC Mimosa et du COSport de San Pedro, mais avant, la SEC Mimosa qui a eu un parcours sans foot. Oui, effectivement, la SEC est la surprise, l'heureuse surprise de cette double poule de la Confédération africaine de football. Et la SEC l'a bien méritée, il faut le dire. C'est une équipe qui a fait valoir son expérience, qui a fait valoir la qualité de ses éléments, qui a su voyager, d'accord ? Et c'est une équipe qui est vraiment à sa place. Seulement, petite réserve, on peut le dire dès maintenant, il manque à cette équipe de la SEC une petite étincelle. L'étincelle qui met le feu dans l'équipe adverse. Et on s'en est aperçu contre le COB, on s'en est aperçu également contre les Kaisers Chiefs. Mais la SEC est accrédité d'un très bon parcours, notamment sur le plan défensif. Maintenant, nous attendons avec beaucoup de curiosité, avec beaucoup d'intérêt, sa confrontation dans cette poule où elle va se frotter au Coton Sport, au Réal et à deux. On vient à cette poule. Sanger Mouamoudou, vous avez suivi ce parcours de la SEC Mimosa. Qu'est-ce que vous avez retenu ? J'ai retenu deux visages de la SEC, à savoir que la SEC démarre difficilement ses matchs d'abord en championnat, sur le plan local, a un comportement un peu haché. Mais sur le plan international, la SEC se comporte très bien. Vous avez vu le dernier match à jouer à Aboujan ici, avant d'aller contre Kaisership, 3 à 3 ici. Alors que là-bas, ils ont mené 2-1. Ça veut dire qu'ils ont bien tenu le jeu et ça se reflète dans le comportement d'ensemble. Savoir que la SEC, sur 6 confrontations, a marqué 10 buts et en encaissé que 2. Ça, c'est une très bonne équipe, les Coupes d'Afrique. Je voulais demander finalement, la SEC se sent à l'aise, un peu à l'extérieur. Oui, c'est une équipe qui a su bien voyager au cours de cette Coupe d'appréciation. L'équipe a reçu des coups parce que dans ce genre de compétition, il faut savoir voyager. Il faut souvent faire la différence en déplacement. Et là, ils ont reçu à Bamako contre le COB, ils se sont imposés. Ils sont allés s'imposer contre Kaisership à domicile. Et puis quand c'est comme ça, vous accueillez le match retour avec beaucoup de facilité. Je pense que c'est le métier qui est en train de rentrer. Maintenant, c'est une phase qui va commencer, une autre phase qui va commencer, elle est plus difficile. Avec des équipes comme le Coton Sport de Garoua et autres, je pense que la SEC doit se préparer sérieusement parce qu'il y a encore des lacunes, des lacunes offensives. Et maintenant, face à des bonnes équipes, la SEC aura forcément des difficultés. Là, il y a un gros travail que Traoré Gigi doit entreprendre. Il faut gommer les lacunes de l'équipe, surtout sur le plan offensif. Et souvent aussi, dans l'as de la défense centrale, il y a beaucoup de fébrilité. Et je pense que lorsque vous allez jouer contre le Coton Sport, Léopard, l'as réel de Bamako qui est composé d'une équipe d'académiciens, je pense que là, les choses sérieuses vont commencer, il faut mieux se préparer. Alors, fait d'accourir, est-ce que quelque chose vous a quand même inquiété dans ce parcours de la SEC au Mimosa ? Écoutez, d'abord, le voyage de la SEC au Mimosa avec les deux-huit commandos du côté de l'Afrique du Sud, personne ne s'attendait à une réaction de qualité de la SEC pour aller gagner à l'extérieur. Rappelez-vous, Orlando Pirate rappelle de mauvais souvenirs pour la SEC en années 95 avec cette finale athée. Et donc, disons qu'en maintenant Traoré, Gigi, Comte-Vans et Marais, Maître Roger Ognien a assuré la continuité de la maison. Donc, Gigi, qui a pris la relève des arbres, a gradé la colonne vertébrale de la SEC qui est composée de Mvundo en milieu, Maxi Kire, le Ghanéen, Foba Steven et les attaquants devant, et derrière Bangali. Donc, c'est une équipe qui joue ensemble depuis un certain nombre de temps. Et donc, il y a quand même ces automatistes-là qui ont été réglés. C'est vrai qu'en championnat, ils ont un démarrage à l'image d'un moteur diesel, mais par la suite, dès que la SEC se retrouve, l'équipe se comporte assez bien. Et donc, le parcours de la SEC, pour moi, c'est un peu la continuité de la maison avec Gigi, qui impose ses méthodes avec des joueurs qu'il connaît, qui fait que la mayonnaise a pris et que la SEC a produit ce résultat de qualité. Donc, je pense que dans cette Coupe de la Confédération, sans vouloir anticiper, je pense que cette équipe est bien partie pour donner des bons résultats pour la Côte d'Ivoire. Aimé Brière, l'équipe du C.O.Sport de San Pedro également, qui est allée s'imposer en terre nigérienne. Dites-nous, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'expérience de ce groupe commence à payer ? Parce que jouer quand même et aller gagner au Nigeria, ce n'est pas une chose facile. Le C.O.Sport gagne en expérience, il faut le dire tout de suite, parce que c'est une équipe qui est bien organisée. C'est une équipe qui s'est anticipée par rapport à des adversaires, même qu'elle ne connaît pas bien. Rappelez-vous cette partie difficile contre le Baïlissa FC, une équipe pratiquement inconnue, qui a donné du fil à retour au C.O.Sport qui s'est imposé de manière plus confortable à l'ultime minute de la rencontre. Eh bien, le C.O.Sport part d'une très bonne base, ça veut dire du championnat. Voilà, c'est le championnat qui est la base des performances du C.O.Sport. Le C.O.Sport enchaîne les bons résultats, un coaching qui est très intéressant. Rigaud-Gervais connaît maintenant ses troupes depuis plus de deux ans. Eh bien, le C.O.Sport dispose de bons attaquants. On a parlé de Clavers, de bons défenseurs. Ouattara est un bon gardien de but, Bouhou. Et ma foi, le C.O.Sport gagne en expérience. Et surtout, le C.O.Sport s'est confronté à d'autres footballs. Le C.O.Sport a joué en Afrique centrale contre le Cameroun et la RDC. Le C.O.Sport a joué au Soudan contre le Hilal de Khartoum. Donc, le C.O.Sport a les armes. Et vous savez, on peut penser que les hommes de Jeanne du Mandé sont un peu tendres pour ce qui concerne les ambitions à affirmer sur la Ligue des champions. Mais cette Coupe de la Confédération peut être le cadre idéal pour que le C.O.S.E. prenne son envol sur le plan africain. Sanger Moumandou, vous pensez que c'est un peu quand même la présence du C.O.Sport en Ligue des champions qui, aujourd'hui, a donné un peu plus de force à cette équipe qui se comporte bien maintenant ? D'abord, une bonne équipe se reconnaît sur sa régularité. Disons que le C.O.S.E. a été une équipe très régulière, notamment en Champions League. Ensuite, quand elle est reversée en compétition CAF, ça lui donne de l'emprunt, de la vivacité, de la vigueur. Donc, aujourd'hui, l'habitude de la compétition internationale lui donne un rythme de jeu que certains clubs, ici, habitués au ventre mou du championnat, ne peuvent pas acquérir. D'où les joueurs ont une capacité, ce qu'en termes journalistiques, on peut appeler le volume de jeu. Ils ont un volume de jeu beaucoup plus énorme que la moyenne du championnat ivoirien parce qu'ils se frottent à d'autres clubs où le niveau est un peu plus élevé. Donc, à eux, de tenir bien la baraque pour pouvoir vraiment, comme on va y arriver, dans cette poule-là, je pense qu'ils ne font pas figu de petits poussés quand même. Soyez-vous, une réaction ? Je pense que c'est une équipe depuis deux à trois saisons qui est restée en place avec des garçons comme Christian, Ouattara, Gourou-Silbin, Asali-Roger, qui, aujourd'hui, l'homme a tout fait de cette équipe. C'est l'homme, c'est le nouveau pelé du CW. Après, Zougoula, Asali, aujourd'hui, il a fait la différence lors des derniers matchs. C'est-à-dire qu'il provoque le pénalty contre cette équipe-là. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un noyau qui est en place depuis deux ans. Et puis, le CW est monté en puissance. Il y a le métier qui rentre. Parce que même quand vous regardez les résultats du CW Sport en Ligue des Champions, l'année dernière, dans le fameux groupe avec le Coton Sport, l'Espérant de Tunis, le Récreativo Nibolo, on prend le CW, a fait 0-0 contre le Coton Sport à Abidjan. Le CW a perdu 1-0 contre le Coton Sport à Garoua. 1-0, c'était pas loin. Contre l'Espérant de Tunis. Le CW a battu 1-0 à Abidjan et le CW perd 1-0 à Tunis. Donc, pour une équipe qui est en train de se construire, vous voyez que c'est pas des scores fleuves. Ça peut vous dire que c'est le métier qui rentre. Et là, maintenant, avec Alali, Étoile du Sahel, depuis une canarée débit, ça sera un autre débat. Réaction sur le CW Sport de Saint-Pédro, Seïda Kouri ? Écoutez, une équipe se caractérise par son organisation et sa stabilité. Et je viens de demander, depuis qu'il a pris les rênes de ce club portuaire, à amener un peu son génie créatif, à amener une bonne organisation. Et depuis, n'oublions pas que le CW est champion deux fois de suite devant les cadors du championnat ivoirien, que sont l'ASEC, l'Africa et le CLA. Donc, avec cette régularité, bien entendu, Eugène a formé une bonne équipe qui, quand même, pour la plupart, sont des joueurs qui ont quand même une grosse expérience du championnat. Kofi Kouamé-Christian est passé par l'Africa avec nous. Nous avons voyagé avec lui. C'est un joueur milieu défensif. Zougoula Kevin, Assalé Roger, pas mal de joueurs. Et donc, le CW est régulier. Régulier sur le plan local, puisqu'il est champion de Côte d'Ivoire. Et en se frottant aux équipes comme l'expérience du Tunis, qui sont des habitués de la Ligue des champions, avec aussi l'équipe du Coton Sport de Garoua, le CW a gagné en vécu. Aujourd'hui, c'est dans cette continuité. Malheureusement, la Ligue des champions, c'est un peu trop haut. Le CW a basculé dans la Coupe de la Confédération. Face à elle, il y aura des adversaires. Alors, est-ce que le CW aura son mot à dire ? Difficile d'y répondre pour le moment. Nous sommes au début de l'émission. On va parler donc de ses différents adversaires de la CEC Mimosa et du CW Sport de Saint-Pédro. Je suis allé demander, on revient à vous tout de suite. Mais bien, voici donc les adversaires de la CEC Mimosa. A.S. Réal du Bamako, A.S. Léopard, Coton Sport de Costeau. Oui, c'est du costaud. Alors, la découverte, ce sera l'AS Réal, parce que les hommes en noir et blanc ne nous ont pas habitués à être présents à ce stade des compétitions africaines. Ils sont le cinquième, sixième de leur championnat. Ils constitueront cependant l'attraction de cette poule, puisque nous y verrons à l'oeuvre les académiciens mode malienne. Mais l'ASSEC, avec son expérience, devrait pouvoir assurer un bon résultat. Surtout que l'ASSEC connaît bien maintenant le chemin du Mont Kounouba, au stade d'Omnisport, au Moulibou Keïta. Et maintenant, pour ce qui concerne l'ASSEC Dolizzi, alors attention, c'est tout simplement le vainqueur de la coupe CAF d'il y a deux ans face au Joliba. C'est l'équipe du premier des Congolais. Dolizzi est la troisième ville du Congo-Braza, après Bradaville et Pointe-Noire. Dolizzi a nourri des appétits en Ligue des champions. Ça n'a pas bien marché, mais ils vont revenir dans un domaine qu'ils connaissent bien, la coupe CAF. Et il faudra faire le déplacement à Dolizzi, parce que croyez-moi, le terrain sera très difficile à jouer. Et si l'ASSEC doit jouer pendant la saison des pluies, on a vu ce qui s'est passé lors de la finale entre Dolizzi et le Joliba. Maintenant, pour le coton sport de Garoua, bien sûr qu'ils sont dans la profondeur du classement de la première division camerounaise, mais attention, ils ont fait de cette coupe CAF le seul vrai objectif de leur saison. Et croyez-moi, ce sont des joueurs, c'est un club très expérimenté, qui a les meilleures individualités. C'est, malgré sa situation dans le championnat, le meilleur club camerounais. Quel est le club qui vous inquiète un peu dans ce coup de l'ASSEC au Mimosa ? Sans souvenir, je dirais que c'est l'ASSEC qui peut se mettre en danger. Malgré ces noms qui sont dits ici et là, je pense que c'est les équipes aujourd'hui qui traversent des moments un peu difficiles. Quand on regarde les dernières confrontations, ça se dégage de suite. Quand on prend tout simplement une équipe comme le Leopard, dont il parlait tout à l'heure, en six confrontations, le Leopard en a marqué sept et encaissé six buts. Ça veut dire que c'est une équipe qui joue un peu... Défensivement, qui n'est pas stable. Oui, qui n'est pas stable. Alors qu'une bonne équipe, c'est d'abord l'organisation défensive. Elle doit prendre très peu de buts. Si on s'y rend compte, c'est comme si vous prenez un but par match. Donc c'est une équipe mise à mal par l'organisation de l'ASSEC qui est déjà au point de vue de sa division offensive qui est très prolifique en Champions League et en compétition africaine. Puisque l'ASSEC a marqué 10, donc ça veut dire que l'ASSEC en compétition africaine est très prolifique. Donc vous avez l'ASSEC déjà sur cette équipe-là, prend le pas du point de vue des statistiques. Vous avez aussi le Real, comme il a dit tantôt, qui est dans la profondeur de classement dans son championnat et c'est le Real qui encaisse quand même 9 buts. 9 buts en 6 confrontations. Donc c'est une équipe vraiment qui a des difficultés au niveau de sa structure défensive. Parce que quand vous marquez que 6 et vous encaissez 9, il y a problème. Donc c'est des zones à bâtir. Je suis allé, vous allez intervenir sur le groupe du C.O.S.P. de Saint-Pedro. On va aller avec le groupe du C.O.S.P. de Saint-Pedro. Je voulais dire quand même un mot important, assez important. Allez-y. Parce qu'il faut faire attention à l'équipe malienne. Parce que cette équipe a éliminé les phares du Rabat, le premier tour. Ensuite a éliminé Ayemba du Négéria. C'est pas n'importe quoi. Ensuite, en huitième de finale, l'équipe est tombée sur l'Espéran de Tunis, qui est un gros morceau. Donc faisons attention à cette équipe du Real. Et puis le coton sport de Garoua. C'est une équipe que l'équipe ivoirienne n'arrive pas à battre. Depuis 2007, aucune équipe ivoirienne n'a pu s'imposer à Garoua. Je vous donne des chiffres très importants. Le C.O.S.P. en 2007, en Ligue des Champions, en 16e de finale, le C.O.S.P. est tombé 4-0 à Garoua. Ensuite, le même C.O.S.P. l'année dernière, en Ligue des Champions, les phases de poules, le C.O.S.P. a perdu 1-0 contre le coton sport à Garoua. Et puis il y a eu la FAD, qui a perdu 3-1 à Garoua contre le coton sport. Est-ce que la SEC va bien que le signe indien ? Grosse interrogation. Grosse interrogation. Alors, allez-y sur la SEC rapidement. Et puis on va passer. Non, je dirais quand même que quand on voit les 3 poules, les 3 équipes qui jouent contre la SEC, A.S.E.Doligi, bien sponsorisé par le premier ressortissant. Le premier responsable du Congo, le président Sassou. Et je dirais quand même qu'une équipe peut avoir un mauvais classement en championnat. Mais ce n'est pas forcément la même réaction en Coupe africaine. Vous pouvez être dans la profondeur du classement et réagir en compétition africaine. Peut-être que vous avez tout perdu en championnat et que vous misez tout sur la compétition africaine. Donc la position en championnat ne détermine pas forcément le niveau de valeur de l'équipe en compétition africaine. Donc il faut faire très attention. Une équipe qui a remporté la Coupe CAF il y a 2 ans et qui est toujours en compétition comme A.S.E.Doligi, il faut faire attention. Il faut dire que c'est une bonne équipe. Ensuite, le coton sport de Garoua. Vous savez, une équipe se caractérise aussi par sa triture. Elle est sponsorisée par une grosse société concotonienne. Au niveau des installations, c'est pareil comme la SEC. Elles ont eu comme entraîneur Sébastien Desabres qui est passé ici à la SEC. Et donc, ils connaissent bien la maison jaune et noire. Donc il faut faire très attention. Ce sont des remarques à tenir et que les téléspectateurs doivent savoir. Et donc, en tenez compte, M.E.Brien, on va avancer avec le dossier et c'est au sport de Saint-Pédro qui va jouer avec l'étoile du Sahel à la Ligue. Et puis, une canne AFC. C'est un groupe un peu rélevé. C'est du lourd. C'est du lourd, Sébastien. C'est du très lourd. Mais c'est justement ce genre de match que le CW demande. Et je suis certain que les hommes de jeunes demandés vont honorer ces rendez-vous très, très difficiles. Difficiles parce que si vous prenez l'étoile sportive du Sahel de Sousse, c'est l'ancienne équipe de Kader Keïta. Elle marque quelque peu le pas ces dernières années. Mais elle est quand même dans l'ombre de l'espérance sportive de Tunis et dans la lignée du CS Sfaxien que nous avons vu produire un football d'un très bon niveau. Maintenant, pour les Nkana Reddévis, qui s'appelle Nkana Football Club, eux aussi, ils avaient des ambitions pour la Ligue des champions. Ils feront de cette Coupe CAF un objectif. Et on va revenir à un point commun des trois adversaires du CW. Maintenant, le CW, c'est Al-Ali. Al-Ali est au creux de la vague à cause de la situation sociopolitique en Égypte. Mais Al-Ali reste quand même un grand d'Afrique. Alors, je voudrais juste dire comme ça que le CW peut sportivement rivaliser avec ses trois adversaires. Mais le CW, sur le plan financier, est le petit poussé de la poule. Voilà. Alors, Sagar Babadou, voici cette poule du CW Sport de Saint-Pétro qui se prenne comme une poule assez relevée. Je vais vous dire, nous sommes en football. Tout est possible. En championnat, le premier est défini à partir des données techniques obtenues sur le terrain. En Champions League, les qualifications sont faites à partir des résultats du terrain. On ne peut rien inventer ici. Vous êtes mal positionné en championnat dans votre pays ? Si en Champions League ou en compétition CAF, vous avez de très bons résultats à l'analyse, on le sait et on l'apprécie. Si vous n'avez pas et que vous avez votre ancien titre, on peut faire en tassion à ce titre. Mais nous disons, c'est une compétition qui a démarré. Aujourd'hui, vous avez des clubs, je vous dirai tout simplement, que ce soit le CW, que ce soit la SEC, il suffit qu'ils prennent leur destin en main, ils sont dans des poules, c'est vrai, il y a des noms. Ces noms-là, nous sommes habitués à les voir en Ligue des Champions, pas en compétition CAF. Mais si ces clubs-là sont en compétition CAF, ça veut dire qu'il y a eu des baisses de régime à leur niveau. Al-Ali, pour ne citer qu'Al-Ali, Al-Ali, par exemple, a été battu par l'autre Al-Ali de Benghazi, éliminé. Vous connaissez, je ne vais pas vous faire de dessin par rapport à la Libye. Donc, aujourd'hui, il faut tenir compte des résultats. Le SOE est une bonne équipe, le SOE a su voyager, le SOE a les gains de match, aussi bien au Nigeria que dans d'autres pays, Afrique centrale et autres. Donc, le SOE a les résultats qui plaignent en la faveur du SOE. En quatre confrontations, le SOE a marqué sept buts quand même. Le SOE n'a encaissé que quatre. Mais quand vous avez des équipes de l'autre côté qui marquent six, qui encaissent neuf ou dix, il y a un problème. Et ces problèmes-là, il faut les souligner. Alors, on va avec cette poule-là du SOE Sport de Saint-Pédro. Je pense que c'est une poule d'abord qui ressemble à une poule de la mort. Et cette poule-là ressemble aussi à une poule de Ligue de Champions. Quand vous prenez Al-Ali, l'Étoile du Sahel, le SOE Sport, une Canarède-Dévis qui est une très bonne équipe zambienne. Al-Ali, tout le monde le sait, c'est huit titres de Ligue de Champions. L'Étoile du Sahel, c'est une Ligue de Champions en 2006. Et puis, qu'on appelle la Coupe CAF en 2006 et puis la Ligue de Champions en 2007, c'est un gros morceau. Le SOE qui est en train d'apprendre. Moi, maintenant, je suis curieux de voir est-ce que le SOE est devenu un grand d'Afrique ? Est-ce que le SOE peut rivaliser avec ces gros-là ? Maintenant, la nouvelle peut-être. Je pense que le SOE ne va pas trembler. Le SOE ne tremblera pas. L'année dernière, le SOE s'est frotté à des équipes comme l'Espéran de Tunis, comme la Coton Sport. Et puis, bonne nouvelle, le SOE va récupérer Zougoula. Le SOE va récupérer Mansou Kouakou. Le SOE va récupérer Akourfi Eden. Trois renforts importants qui peuvent bonifier cette équipe du SOE Sport de San Pedro. Maintenant, il faut le dire tout net, le SOE doit avoir les moyens financiers de sa politique. Allez-y, Saïda Koury. C'est une pour qui vous inquiète ? Écoutez, d'abord, il y a une chose qu'il faut souligner. C'est que le SOE est logé dans une pour où il y a deux équipes maghrébines qui ont toujours, les maghrébins, ont un niveau technique et tactique toujours plus élevé que le nôtre. Le Al-Ali, comme il le disait tantôt, c'est 18 titres africains. Club élu, club de l'année par la CAF, avec une génération qui a marqué le football africain. Mohamed Abou Traïka, Wael Goma, Issam El Haddari, Mohamed Mouteb. C'est une génération qui a marqué le football. C'est vrai, les événements de Porte Saïd, le printemps arabe, ont perturbé l'Égypte, mais il n'en demeure pas, moins qu'il y a deux ans, Al-Ali avait remporté la Ligue des champions face à l'espérance de Tunis au Stade Menza. C'est pour dire que, malgré que ce pays a été perturbé, cette génération a quand même gagné les trophées. Et donc, même si elle a basculé en Poulkaf et éliminé par Elitia de Benghazi, les Égyptiens ont toujours cette marque de fabrique de savoir garder le ballon et de savoir jouer au ballon et d'avoir le parfum et le vécu des grosses compétitions africaines. Et donc, face à une équipe comme le Sewe, c'est le jour et la nuit au niveau du vécu en compétition africaine. Quand bien même Al-Ali est versé en Coupe Kaf, tout comme l'Étoile du Sahel qui a huit titres africains, c'est deux grosses équipes qui sont habituées à jouer ces compétitions. Ce n'est pas la C1, mais nous ne goudons pas notre plaisir de voir ces belles équipes venir à Abidjan et nous produire ce football. Car Al-Ali, comme Elitia du Sahel, ça joue très bien au ballon. Attention au Sewe qui n'a pas le vécu et l'expérience de la haute compétition africaine que ces deux équipes maghrébines. Allez-y pour votre réaction. L'équipe de Benghazi dont on parle, c'est l'ossature de l'équipe de la Libye qui a gagné le chan de Foufantation. Donc cette équipe n'a pas éliminé Al-Ali au hasard. C'est l'ossature de l'équipe nationale de la Libye. Donc, nous ne serons pas surpris que cette équipe-là puisse vraiment éliminer Al-Ali. Maintenant, le Al-Ali reste toujours le Al-Ali. On va parler maintenant de la préparation de cette équipe de la C1. Mimosa et l'équipe de Saint-Pédro. Préparation demande des moyens. Est-ce que c'est la même façon de préparer ces deux équipes-là pour affronter, pour démarrer cette compétition maintenant ? Sur le plan national, la SEC et les CEWE sont dotés de manière conséquente. Mais sur le plan international, il y a forcément un plus. Et ce plus, disons le tout net, les adversaires, eux, l'ont. D'accord ? Et c'est pour ça que je parlais de petits poussés en matière financière, en matière de moyens, et de rivales en matière sportive. Voilà un peu la contradiction. Mais on peut leur faire confiance. Mais voyez-vous, ils vont avoir une préparation toute naturelle parce qu'il est certain que pour les six journées de cette phase de poule, notre championnat ne va pas s'arrêter. Là, on leur a permis de se qualifier. Mais la SEC et le CEWE auront, sur le plan technique, de quoi se préparer en jouant deux, trois matchs par semaine. Koulibaly Seydou, bonsoir. Bonsoir, tout à fait. Koulibaly Seydou, nous connaissons le parcours de la SEC Mimosa, le parcours du CEWE Sport de Saint-Pédro. Nous connaissons aujourd'hui les adversaires de la SEC Mimosa et puis du CEWE Sport de Saint-Pédro. Alors pour vous, comment on doit préparer cette phase de poule ? Oui, mais il faut dire que c'est un nouveau championnat qui commence pour les deux équipes. C'est vrai qu'il y a eu d'abord le tour de cadrage. J'appellerais ça un tour de rodage. Et puis maintenant, les affaires sérieuses commencent avec le match de poule. C'est vrai que le CEWE, la SEC, je dirais, ne sont pas assez bien lotis. Mais aucune équipe n'a bien loti dans ces deux poules-là. Quand vous prenez le CEWE avec l'étoile du Sahel, Al-Ali d'Egypte, Nkana Reil de Ville, je pense que les équipes se tiennent. Et dans cette poule, je vois le CEWE pouvoir sortir quand même du fait de son expérience africaine des deux dernières saisons. Il y a le métier qui rentre. Quand on voit la manière avec laquelle le CEWE a pu manœuvrer le TP Mazambé et le Bayel Sal du Nigeria, surtout que l'accueil là-bas n'avait pas été du tout assez correct de la part de nos amis nigériens, je pense que le CEWE est maintenant prêt pour voyager et faire un bon coup sur le plan continental. Quant à la SEC, je pense que c'est une très bonne nouvelle de voir la SEC revenir dans une phase de poule de Coupe d'Afrique. La SEC nous avait habitué à mieux que ça. Il ne faut pas prendre cette Coupe de la Confédération au rabais. Je pense que c'est une compétition qui va nous permettre au niveau du football ivoirien de marquer des points. C'est vrai qu'il y aura le final de Bamako, qui est une équipe très très joueuse, et qui peut être un adversaire assez sérieux dans cette Coupe. C'est vrai que les spécialistes n'en parlent pas beaucoup, mais c'est une équipe qui pratique du très bon football. Comme on le dit, c'est une autre génération d'académiciens faites du côté de Bamako. Il y a la SEC Néopard et puis il y a le Coton Sport qui lui est un habitué aussi des compétitions africaines. Mais il faut dire que la SEC aussi a montré quel fait voyager comme le CEWE, parce que j'avoue que le résultat obtenu face au club en e-sport de Bamako et surtout face à 15h chip récemment, ont montré que cette équipe avait des ressources, que les deux équipes ivoiriennes avaient surtout beaucoup de ressources et que quoi qu'on pense, notre championnat n'est pas aussi bas et que dans ces deux poules-là, ces deux équipes ont leur chance. Voilà, merci. On vous retrouve tout à l'heure pour parler de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Monsieur, juste un mot là-dessus, juste un mot, 30 secondes, vous. Quelles sont les chances de ces équipes de la Côte d'Ivoire ? Eh bien, les chances sont réelles de participer aux demi-finales. Au demi-finale, ça fera en plus de six matchs, deux autres matchs et puis peut-être deux autres pour la finale, pourquoi pas. Mais pour la SEC, il faudra quand même travailler dans certains domaines, dans le domaine offensif. Et puis pour les gardiens de but, on a vu jouer comme un an, on a vu jouer Badra, ils ont fait des fautes qui sont inhabituelles. Les chances de la Côte d'Ivoire, les chances de la SEC, plus du Céoué ? Les chances sont intactes. Au vu des stats, des statistiques, les chances sont intactes dans la mesure où une bonne équipe, c'est celle qui est solide défensivement, créative, ambiolterrain, efficace devant. Les deux équipes nous l'ont montré sur ces quatre, sur ces six confrontations. Donc, il y a lieu d'espérer mieux, mais seulement que nous allons peut-être y revenir. Au niveau de l'encadrement technique, de la SEC, il faudrait que... Voilà. Les chances de la SEC et puis du Céoué ? Moi, je dirais que depuis que la CAF a fusionné la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe et la Coupe CAF, aucune équipe ivoirienne n'est arrivée à gagner ce trophée. Donc, il est vraiment grand temps. L'heure a sonné pour qu'une équipe ivoirienne puisse remporter ce trophée-là. et placer deux équipes dans la phase de poule, le Céoué et la SEC, les deux meilleures équipes ivoiriennes du moment, puisque c'est le leader et son dauphin de nos championnats qui sont engagés en compétition africaine. Vraiment, il est temps que ces équipes-là remportent ce trophée. Céda Koury ? Je dis d'abord, nous ne voulons pas notre plaisir de voir deux équipes ivoiriennes jouer cette compétition. Il y a belle lurette qu'on n'a pas vu cela. C'est vrai que c'est la C2, mais déjà, les chances existent pour ces deux équipes. Elles sont régulaires dans le championnat ivoirien. Maintenant, face aux adversaires qu'ils auront en face, attendons de voir ce qui va se passer. Mais nous sommes ivoiriens et face à ces équipes, j'ai un peu peur pour le Céoué, mais du côté de la SEC, je pense qu'avec le métier, les poulains de Roger Ouénien auront quand même leur mot à dire dans cette Coupe CAF. Voilà, messieurs, nous avons bouclé ce premier thème qui concerne le tirage au sort de la Coupe de la Confédération africaine de football, les adversaires de la SEC en Mimouza et du Céoué Sport de Saint-Pédro. Nous allons parler de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015. Les adversaires sont connus et, messieurs, est-ce que la SEC, est-ce que les éléphants sont dans une poule difficile ? Les éléphants sont certainement dans une poule difficile. On veut dire, c'est pas la poule la plus difficile. Les éléphants sont dans une poule difficile mais les éléphants sont les premiers candidats à la première place de ce coup pour en tout cas pour la qualification. Sur ce plan-là, il y a rien de nouveau dans le lander nord du football africain. Éléphants de Côte d'Ivoire et Lyons indomptables ont toutes les chances d'assurer leur statut de grande méfié des Congolais de la RDC qui, eux, ont le rôle parfum du trouble fait. Alors, Sanger Mamadou, un mot sur cette poule ? Je pense que c'est la poule si à la Côte d'Ivoire et au Cameroun mais plus particulièrement à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'en jouant avec nos qualités, nos moyens, c'est pas la poule de la mort, c'est une poule assez intéressante. On a quand même l'adrénaline à faire monter face au Cameroun mais après le reste, je pense que ça pourra passer. Je suis allé demander un mot sur cette poule de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une poule assez difficile. Une poule assez difficile parce que le Cameroun qui constitue une bête noire de la Côte d'Ivoire, la RDC qui est une équipe qui est difficilement jouable, surtout les déplacements à King sont très difficiles et dans cette poule, moi, sur le papier, les trois favoris Côte d'Ivoire, Cameroun, RDC. C'est d'accouir. Je dirais que le Cameroun constitue effectivement la bête noire. Vous avez les 13 dernières confrontations entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont révélé 8 victoires pour le Cameroun, 5 victoires pour la Côte d'Ivoire et un match nul. La dernière en date c'est en 2006 où on gagne au tir au but mais rappelez-vous le 4 septembre 2005. C'est vrai que le Cameroun est habitué à l'une organisation mais sur le plan potentiel humain, sur le plan de la qualité des joueurs, au mètre carré, le Cameroun a autant de joueurs que la Côte d'Ivoire, surtout en qualité du milieu de terrain. Maintenant, du côté des RDCongo, c'est aussi une organisation. Il y a Claude Leroy qui est parti, Mouti Millet Santos qui revient. Bon, M. Constant Omari, le président de la FEDE qui a quelques problèmes. À un moment donné, Claude Leroy est parti prendre des Camerouns des Congolais. C'est un peu l'organisation qui caractérise un peu la RDC. À part cela, le Cameroun reste malgré tout le Cameroun, malgré ces deux absences suivent les chiquiers africains pendant les deux cannes. Alors, on dit très souvent que le Cameroun représente une bête noire.